Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, victoire de la France, 2 buts à 0 contre le Pays de Galles, les pauvres Galois, qui n'ont pas beaucoup existé dans ce match. 2 buts à 0, but de Griezmann à la 18ème minute et but de Giroud à la 71ème minute. On va revenir un peu sur ces 2 buts tout au long de cette vidéo. Bon, voilà, des pauvres Galois sans Garrett Bale, on ne connaît pas grand grand monde dans cette équipe. Déjà, on aurait dû rencontrer, comme je vous ai rappelé dans la vidéo d'avant-match, une équipe d'Amérique latine. Du coup, c'était un peu une équipe remplaçante, un peu comme l'ami Takam qui a remplacé Poulef contre Joshua. Bon, c'était mieux quand même Takam que le Pays de Galles, parce qu'ils n'ont pas beaucoup existé, les amis Galois. Kim, Ramsey, Ennessy a pris 2 buts. Ce n'était pas oufissime comme jeu, un jeu plutôt attentiste, un petit peu asphyxié les Galois. Alors que les Bleus, ce n'est pas le genre non plus avoir la possession de balle, que ce n'est pas le jeu de Deschamps. Ce serait très mal que Deschamps ait un jeu à la caté nacho, un peu physique, un peu basé sur les contres. Revenons sur les Bleus. J'ai trouvé vraiment une paire intéressante, Kosani-Oumtiti. Malgré que Kosani a fait une bourse qui aurait pu coûter un but, mais bon, ça va. Kurzawa a été pas mal. Je ne suis pas un grand fan de l'ami Levin, mais je trouve qu'il a été appliqué. Quand il se regarde moins jouer, je trouve qu'il est pas mal, il est intéressant. Jalet a été bon, solide, efficace. Il a un peu débordé sur son côté, mais pas trop. Bon, il est un peu vieillissant, le Pépère Totoff. Mais voilà, Pavard qui l'a remplacé. C'était intéressant, Ben Pavard. Je trouve qu'il a essayé de montrer pour sa première sélection qui pouvait être à la fois offensif et défensif. Mais je trouve que c'était pour un jeune. Les jeunes se sont bien rentrés dans le moule avec les anciens. C'est la mission un peu d'ailleurs de Dédé Deschamps pour la Coupe du Monde 2018. C'est qu'il faut que les jeunes qui arrivent, si on les revoit, s'intègrent dans le cadre des vieux, des anciens qui sont là. J'ai aimé le milieu de terrain. Tolisso a fait une ouverture de 30 mètres, mais le caviar, quoi. Le caviar en boîte. Griezmann, il n'avait plus que la petite cuillère pour le bouffer. C'était un truc de fou. Ballon piqué, 30 mètres. Griezmann met une volée complètement exceptionnelle. Le pauvre Ennessy, il était spectateur. Au cinéma, c'est quoi ? J'ai pris le but. Griezmann qui a montré que, bizarrement, il n'était pas en forme. Il était un petit peu en baisse de forme. Il n'était pas en efficacité offensive avec l'Atletico Madrid. Et là, tu vois, il nous met un but de ouf. Franchement, super. Coman, sur son côté, a été intéressant. Il est un peu mal débordé, comme à son habitude avec le Bayern, quand il joue. Il mange bien la ligne. Il ne repique pas trop dans l'axe. C'est bien. C'est vraiment un hélié pur. Quand Martial est rentré, c'était pareil. Même si Martial a tendance à repiquer un peu plus. C'est quand même plus un avant-centre d'espace, un attaquant d'espace. Donc, je pense que le profil est intéressant. Mais Martial aimerait bien jouer dans l'axe, comme avec Manu, quand il rentre avec l'ami Mourinho. Mbappé était très bon. Il est vraiment... Imaginez, à 18 ans, le gars, il a digéré sa mini-crise qu'il avait eue post-transfert. On critiquait, est-ce que ce n'est pas surcoté, tatati ? Et puis, le mec, avec Paris, il a bien réagi avec un doublé. Là, il a été énorme sur la passe D qui met le TGV, la ligne grande vitesse, le maître direct pour la balle de Giroud. C'était fantastique. Il a régalé. Il a fait des embardés énormes. C'était complètement incroyable. Je veux dire, le petit Enzonzi, non, le petit, parce que c'est sa première sélection. Le grand, 1m96 de Séville. Bien, il est rentré à la 46e, juste après la mi-temps, à la place de Tolisso. C'était intéressant. C'était presque le même profil, quand même, avec Batu Disque. C'est quand même des milieux physiques, box-to-box, qui savent percer les lignes. Ce n'est pas non plus des techniques de ouf. Mais c'est intéressant, c'est à revoir. C'était pas mal. Fekir, quand il est rentré, il a été pas mal. Il a été bien. Il a été efficace, je trouve. Appliqué. Ce n'était pas ouf non plus. J'attendais à un Fekir, justement, comme à Lyon, qui prend le jeu à son compte. Mais peut-être qu'il n'ose pas non plus. Peut-être un peu, comment dire, prendre les clés du camion tout de suite. Mais je l'ai trouvé un peu moins intéressant qu'à Lyon. En tout cas, c'est un joueur qui est à la classe. On voit quand il a le ballon, tout de suite, ça régale. Il éclaire le jeu. C'est intéressant. Thauvin, quand il est rentré à la place de Mbappé, il n'est pas rentré longtemps, mais c'était bien. Thauvin, ce que je lui reproche, c'est qu'il a toujours, à la Robben, la même feinte pour arriver à faire son enroulé dans le but. Il est toujours à droite, il repique et puis il cherche la lucarne avec son pied gauche. Bon, là, voilà, il est rapide sur son aile aussi. Il a tendance à repiquer un peu dans l'axe aussi. Il y avait un peu embouteillage, j'ai trouvé dans l'axe, moins avec Mbappé. Mais quand Thauvin était là, il y avait un embouteillage avec Fekir et Thauvin. Je trouve que Thauvin essayait aussi d'aller dans la zone de l'ami Fekir. Mais bon, la casette est rentrée à la place de Giroud. C'est marrant que par rapport à Arsenal, normalement, c'est l'inverse. C'est Giroud qui rentre à la place de la casette. La casette a fait son taf aussi. Il n'a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons à négocier non plus. Mais en tout cas, les bleus ont été... Voilà, si c'est comme ça à la Coupe du Monde, on peut aller loin. On peut promettre un beau parcours. Mais je pense que ce n'est pas le Pédial qui va nous dire qu'on s'est rassuré ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant. Il y avait du jeu. On a aperçu une cohésion certaine entre les jeunes joueurs et les vieux, entre guillemets. Et je trouve que c'est prometteur. Sans compter qu'il y a des absents. Pogba est blessé. Kanté n'est pas là. Payet n'est pas là. Ouspan Dembele n'est pas là. Lemar est blessé. Voilà, c'est encore un laboratoire d'expertise de l'ami Dédé Chambre. En tout cas, c'est vraiment super intéressant. Je pense que le point sera fait et on s'en sortira mieux en bilan mardi après le match à Cologne contre la Mannschaft. Je pense que là, à mon avis, ce sera un vrai test. Là, le Pédial, c'était une mise en bouche. Il y avait une peinte de bière allemande et il y avait une petite mise en bouche. Des petites olives. Des petites olives Pédial. On a gagné 2-0. C'est pas mal. Donc, on s'est rassuré. C'est pas mal. Il y avait de l'efficacité. On a vu que Giroud était quand même mine de rien. Pas indispensable. Mais c'est que dans le jeu Deschamps comme ça, où on saute les deuxièmes ballons des fois, en jeu de pivot, il est quand même intéressant. Griezmann s'est réveillé. C'est nickel. Mbappé a été très bon. On s'est rassuré. Fekir a montré qu'il fallait compter sur lui, que dans les 23, il y a intérêt qu'il soit là. Et franchement, c'est bien. Bravo Deschamps. Bravo Stade de France. C'était une belle ambiance. Un bon vendredi soir. Voilà les amis. Je vous dis à demain. Demain, une vidéo sur l'annonce quand même que Evra, c'est terminé. Evra, c'est fini. Ah là 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 là. Allez, ciao, ciao les amis. Salut, salut, salut. Ciao. Ciao. Super. J'adore.